salut la famille européenne bienvenue sur votre chaîne pas de mars donc je vais continuer ma vidéo sur l'acte de vente om donc la vente om bientôt acté le fonds cvc attend déjà des profits donc avant de continuer sur ma vidéo je vais vous expliquer ce qu'est le fonds cvc donc le fonds cvc c'est un organisme qui finance une partie du championnat donc c'est c'est un article qui a été publié le 29 juillet 2022 sur le site la dépêche donc je vous expliquerai brièvement ce que c'est que le fonds cvc donc l'essentiel c'est cvc est récemment en 2022 devenu un nouvel actionnaire minoritaire du foot français contre 1,5 milliard d'euros après la crise sanitaire le fameux kovid cette manne financière est plus que bienvenue pour les clubs qui ne voient toutefois pas utiliser cet argent de la même manière donc améliorer les infrastructures ou s'offrir des grands noms sur le marché des transferts la précieuse manne du fonds d'investissement cvc devenu actionnaire minoritaire du football français contre 1,5 milliard d'euros n'est pas utilisé de la même manière par tous les clubs de la ligue 1 donc après trois saisons marquées en 2022 par la crise celle du kovid 19 et celle des droits tv en une diminution depuis la défariance de l'ex diffuseur média pro le championnat de france ouvre une ère de reconstruction à l'aube de la saison 2022-2023 qu'est ce que cvc alors cvc capital partners est un fonds d'investissement dont le siège social est basé au luxembourg l'organisme qui existe depuis plus de 40 ans en 1981 est également présent aux états unis et en asie il s'agit de l'un des dix plus grands fonds d'investissement au monde avec environ 165 milliards de dollars de fonds engagés par le passé et encore récemment cvc a multiplié les investissements dans le monde du sport dans la formule 1 vient le grand argentier bernie et questionne en détenant plus de 60% du capital entre 2006 à 2017 dans le rugby en investissant dans la société commerciale du tournoi destination mais aussi dans le foot en europe championnat d'espagne et d'italie et asie championnat d'inde donc à quelle hauteur ce fonds d'investissement finance-t-il le foot français alors définitivement acté le mardi 26 juillet 2022 en assemblée générale la création de la filiale commerciale de la ligue de football professionnelle la lfp dont le fonds basé au luxembourg d'étude à 13% s'accompagne de versements bienvenue pour les clubs donc 17 clubs ont déjà été présents dans l'élite en 2021 2022 et eux ils ont vu apparaître sur leur compte une coquette somme de 16,5 millions d'euros contre 8,5 millions d'euros pour les trois promus dont le c'était en 2022 2021 le tournoi club d'autres versements sont étalés ces deux prochaines années c'est à dire jusqu'en 2024 pour atteindre un montant total négocié sur des critères de notoriété 200 millions d'euros pour le psg 90 pour l'om et lyon et lyon aussi 80 pour lille monaco rennes et nice et 33 millions pour les autres attention néanmoins cet argent frais n'est qu'une avance de cvc qui convient à se rémunérer sur des revenus futurs et si le premier versement censé redonner un peu d'air aux écuries fragilisées par la crise est octroyé sans conditions les suivants devront répondre à une feuille de route bien calibrée en effet en effet le projet est un plan de développement et non un plan de sauvetage du football professionnel a répété sa dernière semaine le président de la lfp vincent la brune en assemblée générale en 2022 voilà voilà ce que c'est en gros le fonds cvc donc je vais revenir sur mon sur la vente de l'om tout en tout en vous a expliqué ce que c'est que le fonds cvc donc la vente om impliquant des dirigeants saoudiens se concrétisent et devrait faire les affaires du fonds d'investissement cvc en raison de plusieurs facteurs clés donc la vente om l'arabie saoudite est toujours intéressée par le rachat du club de l'olympique de marseille ces dernières semaines les spéculations autour d'une future vente de l'alpique de marseille à de richissimes dignitaires saoudiens vont bon train il faut dire que la récente sortie médiatique de george malbruno a mis le feu aux poudres au micro de rnc sport le spécialiste du moyen-orient expliquer que le gouvernement saoudien a envie d'acheter un gros club européen après manchester city newcastle newcastle united l'arabie saoudite envisage cette fois d'investir dans le football en france et aurait l'om dans le viseur derrière cette ambition se cache surtout la volonté de l'état saoudien de concurrencer le qatar qui profite son image à l'international grâce au succès du psg pour étendre son influence dans l'univers du football l'arabie saoudite serait donc très intéressé par le projet par le projet de rachat de la pique de marseille cette arrivée des investisseurs saoudiens changerait considérablement les visages de la pique de marseille donc certains supporteurs faussière espère d'ailleurs que les investisseurs saoudiens apporteront des ressources financières conséquentes pour renforcer l'équipe et lui permettre à de mettre à terme à l'hégémonie du paris saint-germain en ligue 1 et de rivaliser avec les meilleurs clubs européens notamment en ligue des champions alors pourquoi la vente de l'om est importante pour la ligue 1 et le fonds cvc alors l'idée de voir l'om passer sous le pavillon saoudien peut aussi contribuer à renforcer la valorisation de la ligue 1 le rapide marseille est l'un des clubs les plus populaires du championnat français avec une histoire riche et une importante base de fervents supporters une injection de capitaux et gestion solide permettra à l'om de renforcer sa compétitivité sur la scène nationale et internationale ce qui aura forcément un impact positif sur l'image et l'attrait du championnat une ligue 1 forte et compétitif sera donc essentielle pour l'obtention de droits télévisés attractifs ces droits tv représente une part importante de revenus des clubs et de la ligue de football professionnel la nfp et une vente au même réussi devrait inciter les diffuseurs à investir davantage dans les droits de diffusion de la ligue 1 renforçant ainsi sa visibilité sa valeur commerciale à noter que les fonds d'investissement cvc capital partners a acquis une participation de 13% dans les activités de droits médias de la ligue 1 à hauteur de 1,5 milliard dans le but de développer le football français et d'améliorer la compétitivité c'est ce que vous expliquez tout à l'heure le fonds britannique a consenti un tel investissement dans le but de réaliser un profit de plus de 1,8 milliard d'euros par an de ventes de droits tv d'ici 2028 bah comment cvc compte atteindre cet objectif évidemment une future vente de om offre une occasion de mettre en oeuvre cette stratégie donc la ligue et le fonds cvc mais peuvent exercer une pression sur franck marcourt avec la vente du club français le fonds britannique pour bénéficier d'un retour sur investissement à long terme si le club parvient à retrouver le succès sportif et à générer des revenus accrus grâce à une meilleure performance sur le terrain et des activités commerciales renforcées cela se traduira par une énorme plus value pour cvc cela pourrait donc être l'une des raisons pour pousser franck marcourt à céder son club à des investisseurs plus solides financièrement en tout cas comme j'ai dit tout alors thibaut vizirian est persuadé que ce qui intéresse le plus cvc c'est savoir comment l'om va être vendu pour que l'om devienne un énorme club comme paris pour créer une ligue 1 puissante a t-il indiqué dans son émission sur sa chaîne twitch la vente de l'om revêt ainsi une grande importance pour la ligue et aussi pour le fonds d'investissement cvc qui pourrait exercer une certaine forme de pression auprès de franck marcourt pour qui cède son club à des investisseurs plus solides mais pour l'heure le milliardaire américain maintient sa position en assurant que son club n'est pas à vente sa position risque tout de même d'évoluer en fonction de circonstances et de futures propositions de potentiels acheteurs donc j'ai tout à l'heure comme on dit en angleterre wait and see attendons de voir donc tout ça n'est qu'une hypothèse c'est c'est pas encore fait peut-être là dans un an deux ans dix ans on sait pas mais bon qu'un jour le ma courte vendra l'om mais on ne sait pas quand donc voilà sur la vente om donc si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce de vous abonner à mon chaîne pas de mars et d'activer la cloche pour continuer à suivre mes prochaines vidéos et sur ce la famille fort ça ou même